Musique Jeudi, dès février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Vous nous captez de partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora, partout dans le monde entier. Ce matin, nous revenons encore une fois de plus sur la question de Kichanga. Non seulement Kichanga, mais aussi dans les Routuro, parce que vous savez, on revient, vous, l'actualité reste dominée par les affrontements qui se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Les terroristes, d'ailleurs, comme le gouvernement congolais a qualifié ces gens, donc il y a des affrontements qui se poursuivent entre les FRDC et les terroristes du M23 et leurs aliens, notamment la Roumanie rwandaise. Vous savez que Kinshasa ne cesse de dénoncer le soutien du Rwanda au M23, mais Kigali, bien sûr, ne cesse de démentir ou alors de nier. Espoir, vous voyez-nous qu'encore une fois de plus, bienvenue chez nous. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains, militant notamment du mouvement citoyen Lucha RDC Afrique. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de février 2023. Espoir, ce matin, depuis 5 heures, nous avons appris encore la reprise des affrontements autour de Kichanga. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, ça fait en tout cas 4 jours. Nous sommes donc au quatrième jour des affrontements. Qu'est-ce qui ne marchait pas au sein des forces armées de la RDC ? Parce que, quatrième jour des affrontements, pendant que les M23, donc les rebelles du M23, ont fait des jours de combats pour s'emparer de Kichanga. Mais aujourd'hui, nous voyons l'armée congolaise faire en tout cas 4 jours. L'armée tente de tous les côtés de récupérer Kichanga, mais rien ne marche, bien qu'il y ait en tout cas nos sources sur place, nos signales, des avancées significatives du côté armée congolaise. Mais pourquoi on n'arrive pas à récupérer Kichanga, y compris d'autres zones occupées aujourd'hui par les M23 ? C'est simple à comprendre, monsieur le journaliste. Vous savez, on a été agressés, attaqués, envahis. C'est que nous autres, aujourd'hui, nous menons une guerre d'une manière un peu défensive, vous voyez. Or, que l'ennemi joue la carte un peu offensive. C'est que nous, on a dit mal, puisqu'on a été envahis. Et quand on a été envahis, on avait fait le retrait stratégique. Lorsque j'ai dit nous, c'est que nous, les Congolais, à travers nos efforts, c'est. Et nous jouons la guerre qui est défensive. Nous défendons que ces foutrons terroristes ne puissent pas envahir d'autres contrées. Or, eux jouent la carte offensive, vous voyez. Et dans ce sens, c'est là où nous avons un sérieux problème. Mais nous pensons que de la manière dont évoluent les choses, nous sommes en train de jouer la carte de l'ennemi petit à petit. C'est qu'il y a beaucoup de questions que nous recevons de nos téléspectateurs, que nous recevons de personnes d'ici et là, qui nous posent aussi la même question. Mais ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est sur notre armée, à l'époque, depuis des années et des années que le Congo a existé, on a toujours joué sur cette carte défensive. nos autorités politico-militaires ne réfléchissaient pas sur l'innovation technologique, mais aussi sur des nouvelles techniques, aujourd'hui inventées par d'autres personnes, des techniques et rénovées de la guerre. Et on s'est contenté de ces techniques défensives, aussi qui est dans le cadre de nos militaires, de défendre l'intérêt du territoire national. C'est ce qu'ils avaient adopté comme technique. Mais aujourd'hui, nous comprenons que comme l'ennemi, c'est l'ami de change de technique, normalement, on devrait aussi s'adapter. Et nous sommes sûrs et certains que nos autorités nous suivent. Elles suivent aussi nos conseils et reçoivent des conseils d'ici et là. C'est pourquoi vous voyez quand même qu'on a changé les tactiques et techniques sur le terrain. C'est-à-dire qu'on encourage toujours nos militaires. Et c'est maintenant trois, quatre jours aujourd'hui, si j'en m'avise, des combats. Aussi, comprendre pourquoi nous n'avons pas encore récupéré Kichanga, c'est tout simplement, puisque vous avez suivi, comment est-ce qu'on a été tous alertés sur l'entrée des troupes rwandaises. Il y a de nouvelles troupes qui étaient venues, qui sont venues depuis la nuit d'hier, ils traversaient la frontière pour venir ici. C'est que, s'ils ne renforçaient pas leurs rangs, l'RDF ne renforçait pas leurs rangs, comprenez qu'on pouvait déjà récupérer Kichanga, et Routourou en général, jusqu'à les mêmes d'Arugnioni. Mais l'ennemi, ils ont compris que, comme nos autorités, elles ne veulent pas une guerre directement, ou bien une guerre frontale, et ils profitent de ça. Vous voyez, ils profitent de ça. Mais nous sommes sûrs et certains que Kichanga sera dans les mains de nos compatriotes. Hier, je l'ai dit, dans quatre ou cinq jours, Kichanga sera dans les mains des Congolais. Et lorsque nous allons prendre Kichanga, ça sera une fois pour toutes, ça sera les go qu'on va lancer. et je crois qu'on va arrêter, on va attaquer de toutes les positions. Que ce soit à Goma, que ce soit à Kibumba, que ce soit à Kichiche, que ce soit à Routourou, que ce soit à Bunagan, on va attaquer de tous les côtés, et on va briser les cordes américains de ces terroristes, qui est le Rwanda. Puisqu'il y a attention, ils ne savent pas se battre s'ils ne sont pas au dos du Rwanda. C'est là qu'ils savent, les Nord-Kivu. Comment est-ce qu'aux scènes de paix ils ont été défaits ? Puisqu'ils cherchaient de conquérir Massissi. Mais les jeunes de Massissi, ils leur avaient montré qu'ils ne sont pas des enfants. Et les jeunes de Kibumba avaient montré aussi qu'ils ne sont pas des enfants. C'était le même cas aussi en 2012 pour les ans 23. Les ans 23 aussi, quand ils étaient venus, ils étaient venus par quatre chemins. Donc ils avaient passé par Kibumba, qui avaient passé par la Grande Barrière, et d'autres qui étaient venus du côté Massissi. Ce qu'ils avaient passé, là où était le Kijé de M. Makienga, ils avaient traversé comme des citoyens vers Massissi. Malheureusement, ils n'avaient pas trouvé refuge à Massissi puisqu'ils étaient compatriotes. De là, c'était opposé. Et c'est comme ça que la plupart des gens s'étaient déversés dans la ville de Goma. Et aujourd'hui, ils sont coincés puisqu'il y a un sentir populaire qui est sur la ville de Goma. Ils ne peuvent pas pénétrer la ville de Goma directement. Et ils préfèrent contourner la ville de Goma. Mais ils sont bloqués puisqu'ils ne sont pas en mesure d'aller dans le Grand Nord. Ils ont voulu attaquer Kanyabayonga, prendre de la posture vers Kanyabayonga. Mais ils ont rencontré les patriotes en mi-chemin. Ils cherchent à avancer vers tout Massissi, mais ils s'hèrent toujours à des barrières populaires. Vous voyez. C'est que quand ils arrivent à Gichanga, ils ont du mal à sortir de Gichanga pour occuper d'autres localités. et ni les patriotes ni l'armée, tous, nous voulons récupérer la zone de Kichanga. Et ils ne peuvent pas aller vers Walikala puisqu'il y a aussi les Wazalendos. Ils ne peuvent... C'est qu'ils sont... Il y a Guido qui est là. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Guido ou quoi, mais je dis que les Wazalendos sont là. Les Wazalendos sont... Les Wazalendos, ils sont des Maïmaï ? Non, ils ne sont pas des Maïmaï. Ils sont les jeunes qui acceptent de mourir pour leur patrie. Vous voyez ? Alors, c'est comme me disent M. Kagame que nous travaillons avec Niatura et autres. Nous, nous savons qu'il y a les jeunes comme la lutte. Nous, on se bat dans la rue. Il y a des jeunes qui se battent dans des villages, dans des collines. C'est un peu ça. C'est que tous, nous sommes... dans la politique. D'autres dans la politique, oui, quoique... Bon, d'autres dans la politique, quoique la politique aujourd'hui semble être une politique amorphe, une politique qui ne produit pas d'effet, puisque si on avait des bons politiciens, normalement, ils pouvaient renoncer à leurs intérêts politiques pour servir d'abord la patrie et d'autres intérêts viendront après. Vous voyez ? C'est qu'aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre populaire, ce n'est pas une guerre seulement de l'arme. Ravène aussi la situation. En tout cas, dès qu'on mordait britons ce jeudi, dès février, sur des axes ou alors des lignes de front, dans le territoire des massistes et rôturaux. Ces combats se déroulent à Andondo, à des kilomètres au nord de la cité et sur la colline de Rousinga, une position stratégique qu'occupent les rebelles et renseignent des sources à Kichanga. Les rebelles occupent plusieurs autres positions, notamment Mubu, Kae, Kiumba, Sabiyoro, Kihonga au nord, mais aussi dans les plantations des particuliers vers Kitambo et Kitombo et les collines de Nyankabingu, où l'ennemi a installé des armes lors d'affirmer les sources concordantes. Pendant cet état, l'axe Kichanga-Mueso, les FRDC et les forces d'autodéfense exercent une pression depuis trois jours sur les rebelles sur les rebelles de M23 soutenus par les Rwandans en fait de les déloger de Kichanga qui est ce dernier en tout cas occupent depuis quatre jours. La cité de Kichanga par ailleurs est toujours vidée de sa population à 90% malgré les appels au retour par les rebelles de M23. Il faut préciser également que d'autres combats sont signalés à Buiton dans le territoire de Ruchuru. Il faut dire que des combats à l'armée lourde opposent en tout cas l'armée congolaise de M23 depuis hier mercredi notamment à Bambou dans la chefferie de Buiton. Les rebelles de M23 soutenus par l'armée rwandais ont repris des attaques contre les positions de l'armée à Moussaï et Nougarama rapportent des sources locales. Ces combats encore s'approchent de Kichiche où un habitat a été tué hier mercredi maté par une bombe affirme M. Isaac et Kibira notables des bambous dans le territoire de Ruchuru. Je cite « Comment le monde fait la sourde oreille alors que les gens viennent du Rwanda à Haïti la population nuit et jour déplore cet habitat jour au téléphone par la radio Okapi. Il précise que la population a fui la région Apu ou Chahi Kirumba et Bambou là nous sommes mais au nord. La société civile locale notamment la société civile en tout cas de la région plaide pour l'ouverture d'un pouloir humanitaire pour permettre l'encheminement d'une assistance aux déplacés qui sont nombrés bloqués dans la contrée. Voilà la situation M. Mouinoka c'est grave c'est grave ça Je vais d'abord revenir sur la situation de Kichanga Hier vous avez cité Kitobo pas Kitambo Kitobo c'est vraiment c'est un chemin essentiel pour l'armée si l'armée parvenait à déloger ce terrorisme qui se concentre tous là-bas du côté Kitobo si on parvenait à récupérer Kitobo cela veut dire que facilement on peut récupérer Kitanga et ces gens aussi ils se concentrent sur Kitobo pour conserver leur position à Kitobo puisque si on les déloge là-bas d'office ils sont délogés dans Kitanga alors maintenant ça dépendra de nos stratégies militaires quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de prendre mais je crois que tous nous devons nous battre pour récupérer Kitobo puisque Kitobo reste un risque essentiel et c'est un chemin qui relie beaucoup d'autres villages ou bien d'autres collines de la cité de Kitanga aussi vous savez nous sommes dans une zone qui est montagneuse vous savez cette zone il y a des zones stratégiques qu'on peut récupérer c'est comme le Kitobo là-bas mais nous sommes sûrs certains que nous allons les récupérer quand il s'agit de la question de Kishiche les appels de nos compatriotes qui appellent à l'ouverture d'un couloir humanitaire bon en fait c'est une bonne chose mais nous on croit que le monde entier accepte de fermer les yeux et oreilles et nous laisser mourir nous craignons que ces humanitaires qui vont venir est-ce qu'ils vont venir uniquement pour assister nos compatriotes bien ils vont venir avec d'autres panchats comme vous l'avez vu au nord qui vous nous avions vu une ONG qui travaille pour la cohabitation pacifique défendre les intérêts des 1.23 notamment pour l'institute vous avez vu pour l'institute fait quoi ? exactement vous avez suivi comment l'un de grands messieurs pour l'institute défendre les 1.23 pour l'institute c'est une organisation congolaise qui est ici à Goma c'est une organisation de France 24 vous avez suivi comment est-ce que l'un des grands chefs de Paul Institute défendait les 1.23 vous voyez c'est qu'il avait fait ce qui a été décidé dans leur conseil d'administration vous voyez Paul Institute ils ne sont basés qu'à Goma mais ils ont leur grand bureau se trouve à Kiseign au Rwanda à Kigali au Rwanda c'est que nous craignons leur projet phare c'est la cohabitation pacifique c'est ça le projet phare de Paul Institute mais c'est une organisation qui prend quand même l'appel à la cohabitation pacifique effectivement on ne refuse pas mais lorsque vous acceptez de défendre encore c'est sur France 24 mais si je ne m'abuse pas il y a quand même les bureaux de Goma qui avaient fait un communiqué rejetant des propos de l'air c'était puisqu'ils avaient compris ce que les jeunes ont exprimé comme ras-le-bol vous voyez c'est qu'après que le feu professeur Godefroy Kamané qui était à Pôle et Pôle n'existe plus il n'y a plus de substance qui peut pousser les jeunes de croire à ce qu'il dit et comme certains jeunes commençaient à se murmurer c'est maintenant que vous avez suivi ils ont sorti un communiqué pour suspendre la personne qui avait défendu les 23 mais attention quelqu'un qui siège dans votre conseil d'administration ne peut pas dire des mots du hasard il ne peut dire que les mots qui viennent dans le cerveau de l'institution mais c'est un Congolais qui avait tenu ce propos ? je ne sais pas puisque nous avons la composition de Pôle je ne sais pas il faut quelle composition encore ? il faut leur poser la question si c'est un Congolais ou pas dans une ONG il travaille beaucoup de gens il peut y avoir des étrangers des nationaux il y a beaucoup de gens ce que moi je ne sais pas si c'est un Congolais ou bien c'est un Rwandais c'est à eux de savoir donc il y a des Rwandais là vous vous les dites ? bon je l'ai dit tout à fait c'est dans une ONG il peut y avoir encore une ONG régionale c'est normal il peut y avoir tout le monde c'est tout à fait normal je ne refuse pas il peut y avoir tout le monde et en plus je précise que nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise nous avons un problème avec M. Kagame et ses acolytes mais nous craignons c'est pourquoi moi j'appelle à nos compatriotes ou bien nos collègues de la société civile de Routour du côté Kishise il faut être trop vigilant quand nous réclamons cette couloir humanitaire cette couloir risque de servir encore des couloirs pour l'RDF vous voyez ça fait maintenant trois jours deux jours qu'on signale l'entrée massive des troupes rwandaises et qu'est-ce qu'il ne peut pas nous dire que ces gens ils peuvent se faire passer comme des humanitaires comme ça se voit aujourd'hui à Kichanga l'RDF ils sont venus avec leur CICR avec leur Croix-Rouge pardon ils sont venus avec leur Croix-Rouge vous voyez c'est leur sécuriste seulement ils sont venus avec leur Croix-Rouge mais pas la Croix-Rouge qu'on voit ici effectivement mais qui porte ils portent le même le même Zabi nous ne savons pas si ces Croix-Rouge sont des vraies Croix-Rouge ou pas vous voyez alors lorsqu'ils viennent avec ces gens qu'est-ce qu'il va confirmer à nos compatriotes de Kichanga ce sont les humanitaires vous voyez c'est trop difficile d'en croire que ce sont les humanitaires qui peuvent passer c'est pourquoi il est demandé que nous puissions utiliser la tête vous voyez utilisons la réflexion la raison mettons les sentiments à côté on finit avec cette réflexion du député Kasekwa qui dit je cite nous sommes à plus de 5 millions d'habitants jusqu'à ce que jusqu'à continuerons-nous à courber nos fronts et à nous laisser écraser par quelques centaines de terroristes il est temps de nous lever sur pied de l'article 63 de la constitution de notre pays honorable Kasekwa Jean-Baptiste on va dire il y a c'est que si nos politiciens quelquefois nous font rire Kasekwa fait partie de la commission défense et sécurité à l'ensemble au-delà de ça parce qu'il faut préciser il a même parce que lors de son point de presse à Goma il a invité le président de l'ensemble national à convoquer pardon de toute dirigeance l'ensemble national en session extraordinaire avec comme à l'ordre du jour examen de la gestion et de la conduite des opérations militaires en province du nord qui vouait déluturer vous savez le sérieux problème c'est quoi chez nous nos députés quelquefois ils nous font rire et nous allons dans les six mois six mois cinq mois d'agression et il il siégeait toujours les députés siégeaient toujours quand même sa réflexion c'est une bonne réflexion dont nous devons mettre en application l'article 63 qui appelle à tout Congolais de défendre la patrie alors moi ce qui me fait mal c'est de voir que nos députés préfèrent venir s'exprimer à l'extérieur que s'exprimer à l'intérieur des deux moi j'aimerais dans sa réflexion qu'ils puissent dire puisqu'ils vont encore siéger il y a quelques mois qui les restent alors nous on aimerait qu'ils puissent dire nos émoluments d'à partir des mois de partir des mois de mars jusqu'à en décembre 2023 nous n'allons plus toucher ça laissons ça à la défense bien cherchons comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour équiper nos compatriotes nous on aimerait que nous puissions arriver à ce plan mais quand même il est dans des bonnes idées que le président Moso puisse aussi appeler cette assemblée extraordinaire peut-être entendons comment est-ce que le Saint-Père comme le disent certaines personnes va quitter les sols congolais peut-être que cela va merci beaucoup peut-être qu'ils vont siéger sur des questions essentielles mais aussi mais aussi ils doivent comprendre que lorsqu'ils vont encore revenir que nous ne voulons plus entendre des questions encore d'état de siège puisqu'il y a échec en échec c'est sous état de siège nous sommes agressés comme ça et les militaires ne se comportent pas comme des militaires qui gouvernent la province vous avez suivi les gouverneurs des provinces en disant qu'ils vont reculer voire même reculer Akishasa pour vivre de protéger les militaires c'est une fake news ce n'est pas vrai c'était de l'intox on a suivi les gouverneurs à démentir ça mais nous voulons voir cette démentir d'une manière pragmatique d'accord merci beaucoup nous nous sommes d'ailleurs nous effardés nous faisons tout ce qui revient à notre pouvoir pour protéger l'intégrité du territoire national et mettre en déroute les terroristes merci beaucoup ce qui bloque qu'à ce que notre pays puisse avancer c'est aussi la peur dont nos autorités ont puisque avoir la peur c'est jouer aussi la carte de l'ennemi puisque l'ennemi c'est à nous terrifier sur tous les plans d'accord merci beaucoup on finit par cette actualité parce que ça on ne peut pas finir en tout cas cet entretien ça ne peut pas avoir fait à l'égard ce qui se passe à Kinshasa vous savez l'actualité la visite les séjours du Saint-Père le pape François reste en tout cas d'actualité sur le plan international mais il faut préciser en tout cas le pape a condamné des cruelles atrocités en République démocratique du Congo qui couvrent l'humanité de Hong il y a plusieurs en tout cas mots qui l'ont lancé il faut rappeler qu'il a tenu également ou alors animé une main c'est hier devant plus de millions d'habitants donc des Congolais alors je me rappelle du pape devant en tout cas l'horaire absolue de la guerre il y a plusieurs messages mais il faut préciser aujourd'hui en tout cas le pape poursuit sa visite à l'heure de ce prix de 80 000 jeunes attendus au stade des martyrs aujourd'hui vous avez suivi le message du pape Mouino quand en tout cas on finit par là aimons dans moins dix minutes s'il vous plaît moi je crois le message du pape nous devrions nous en approprier pour que pour s'en approprier c'est accepter de faire parvenir ces messages partout au monde entier et le faire parvenir c'est aussi la défense puisque le pape a dit la paix ne viendra pas d'ailleurs c'est que la paix viendra de vous de vous même et pour que la paix puisse venir de nous acceptons de défendre la patrie mettons les guerres à côté des conflits d'intérêts politiques à côté défendons d'abord la patrie nous sommes de la génération Sankara et on s'est dit la patrie ou la mort nous vaincre merci beaucoup le numéro de téléphone nous sommes sur les plus 243 9 9 66 42 08 c'est là qui ont des orientations des conseils l'appui aussi qu'ils puissent quand même nous contacter aussi c'est là qui nous appelle aussi pour nous ingérer des intimidations nous leur disons que nous n'avons pas peur nous défendrons les congos jusqu'à la fin on appelle aussi nos politiciens de comprendre que le pays est en danger mettez d'abord vos guerres politiques t'es là réussite t'es là échoué mettez à côté puisque tu sais Kedi partira le congo va rester moi je partirai le congo restera c'est que notre intérêt commun dénominateur commun s'appelle la république démocratique du congo les politiciens vont partir nous allons rester avec le fardessé et la police nationale congolaise nous devons défendre chez nous nous n'avons pas autre terre que le congo mettons nous ensemble ne croyons pas à certaines autorités qui ont des mots qui ne tiennent pas debout qui démoralisent les gens nous devons comprendre que nous devons résister nous devons prendre tout ce qu'il faut pour résister même les moyens de bord s'il le faut pour résister nous devons les prendre merci c'est par ce message fort que nous arrivons à la fête de cet entretien merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye bye